Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Snapshots, cette fois-ci sur un Snapshot Minecraft 18W09AA avec l'ajout, vous l'avez attendu, des ruines et aussi des coraux. Alors les coraux sont rajoutés mais ils ne sont pas encore générés donc c'est un petit peu genre, hé, c'est à moitié rajouté en quelque sorte. Et aussi quelques fixes et tout ça, quelques réglages de certaines particularités qui devraient faire plaisir à certaines personnes et faire moins plaisir à d'autres personnes. Mais bon, on verra après. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, j'ai vu la question ressortir, 18W09A c'est l'année 18, 2018, W c'est pour week, la semaine, 09 c'est, on est la neuvième semaine de 2018, et A c'est juste genre, parce que c'est la première. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui se demandaient. Donc, comme je vous ai dit, on a les coraux, du coup on va regarder ça d'abord parce que je pense que c'est assez intéressant. Donc, il y en a 5 couleurs pour le moment, si, si vous comptez une couleur que je vais parler après. Donc vous avez le bleu, vous avez le pink, donc le rose, le purple, vous avez le rouge et enfin vous avez le jaune. Donc, une sélection de couleurs respectable, mais je pense qu'ils pourraient rajouter le vert et tout ça, ça ne ferait pas de mal. Et il y a même des gens qui disent, bah, autant rajouter les 16 couleurs normales de Minecraft, genre, toutes les couleurs comme la laine. Et je pense que je suis assez d'accord là-dessus. Aussi, autre truc très malheureux, c'est que malgré qu'ils ont dit qu'ils avaient retiré les dalles dans le spawn, ils ont aussi tiré les dalles, en tout cas pour le moment, au niveau d'eux-mêmes, on ne peut pas les crafter en fait. Donc, on verra ça, peut-être qu'ils les remettront, parce que dans le trailer, évidemment, on avait vu des dalles sous l'eau. Mais il avait retiré justement de la génération. Mais pourtant, moi j'avais cru qu'ils le laisseraient quand même dans les crafts. Donc j'espère qu'ils le remettront dans les crafts. Et du coup, quel est ce gars-là ? Bah, c'est du dead coral, parce que tout simplement, le corail a besoin d'eau pour survivre. Et vous voyez que si je mets un corail en dehors de l'eau, il meurt instantanément. Alors du coup, vous allez me dire, mais pourquoi alors ton corail est toujours en vie Aurélien ? C'est tout simplement parce qu'il y a de la flotte en dessous. Donc oui, visiblement, si vous l'utilisez à la surface, il suffit juste de mettre de la flotte en contact, même en dessous. Et ça suffit amplement. Donc, j'ai un petit exemple ici, vous voyez là, hop, j'ai une source d'eau à l'intérieur. Et ça garde le corail en vie. Donc, ça devrait peut-être gêner certaines personnes, mais honnêtement, moi, ça ne me dérange pas trop. Et je pense qu'il rajoute justement un petit principe au corail que vous ne pourrez pas forcément l'utiliser partout. Donc, ça lui donne une petite particularité. Alors, on a aussi du coup d'autres petits trucs avec le corail. Donc, le corail, je vous rappelle, se générera dans les biomes chauds, quand il sera généré, pas dans les biomes froids. Et c'est à peu près tout en fait avec le corail. Donc, on verra bien ce que ça donnera quand il sera généré. J'ai vraiment hâte parce que selon moi, c'est un des blocs que j'attends le plus. Alors, la texture, elle change pas mal de ce qu'on avait vu dans le premier trailer. Si vous vous souvenez bien, je vous mettrai un screenshot à l'écran. Mais, du coup, vu le nombre de personnes, j'ai regardé un petit peu, je regarde les ressentis sur Reddit. Il y a pas mal de personnes justement qui le faisaient remarquer. Donc, à mon avis, ils vont la rechanger. C'est à peu près sûr. Parce que quand il y a autant de personnes qui sont en mode, non, on n'aime pas trop, en général, ils le rechangent. Autre changement qui vient du coup avec la snapshot, c'est au niveau des fantômes. Donc, les fantômes ont eu quelques petits tweaks. Donc, première chose, ils ne spawnent plus dans l'end. Voilà. Bon, ça, je pense qu'il y en a qui vont être déçus. Personnellement, je suis déçu parce que ça a rajouté une difficulté. Après, je sais pourquoi ils l'ont fait. C'est tout simplement parce qu'ils spawnaient trop dans l'end. Personnellement, je pense qu'ils auraient dû faire, c'est dans l'end, ils auraient dû changer tout simplement la mécanique de spawn. Faire en sorte qu'ils spawnent tout le temps dans l'end, mais assez rarement, quoi qu'il arrive. Et pas selon le nombre de jours qu'on n'a pas dormi ou je ne sais quoi encore. Contrairement au monde normal. Ou un truc qu'ils pourraient rajouter, petite suggestion, ils rajoutent un cycle jour-nuit dans l'end. Avec un jour qui n'est pas non plus dégagé comme le jour dans la surface, mais quand même un jour. Et quand vous dormez, en fait, dans l'end, au lieu d'exploser, quand vous dormez, en fait, ça met la nuit. Ça ne met pas le jour. Du coup, c'est inversé. Ça veut dire que si vous voulez vous débarrasser des fantômes, littéralement, vous vous amenez la nuit. Et du coup, peut-être un nouveau mob qui apparaîtrait seulement la nuit dans l'end, qui pourrait être un petit peu fun. Je pense que ça, ça pourrait être une bonne idée. Je le mettrai peut-être dans le Minecraft suggestion. Et puis, je vais oublier de le poster. Que quelqu'un qui se débrouille en anglais aille le poster pour moi. Parce que je vais totalement l'oublier. Du coup, autre changement, c'est que, aussi, dans le monde normal, le fantôme, ils allaient le voir très, très vite, normalement, s'il accepte de coopérer. Il devrait coopérer un moment ou un autre, peut-être éventuellement. Voilà. Il despawn quand il fait jour, maintenant. Donc, ma foi, si vous avez peur que le fantôme continue de vous hanter même la journée, et que Gus n'est pas là pour vous aider, ne vous inquiétez pas. Il finira par despawner automatiquement. Ça, c'est pas... Enfin, selon moi, c'est une bonne chose. C'est pas... C'est pas mauvais ou autre chose. Donc, ça, ça ne me dérange pas spécialement. Et du coup, il continuera de spawner la nuit, dans le monde normal, quand vous n'avez pas dormi, au minimum, trois jours. Et il spawnera de plus en plus, évidemment, plus vous n'avez pas dormi. Les fermes à fantômes ne sont pas affectées. C'est juste qu'on ne peut plus les faire dans l'Inde, évidemment. Donc, voilà. Ça, c'est tout au niveau des changements du petit fantôme. Ensuite, on a les ruines. Donc, ça, je pense que c'est le truc qui intéresse le plus les gens. C'est pour ça que je me suis dépêché à sortir ça du chemin. Donc, ces ruines, là, on en a une première, là-bas. Comme vous pouvez le voir. Donc, les ruines, première chose... Alors, là, j'ai mis un Night Vision permanent. Comme ça, je peux voir ce qui se passe sous l'eau. Mais évidemment, en temps normal, vous n'avez pas de Night Vision. Du coup, comme vous pouvez le voir, ces ruines se génèrent un peu partout, dans n'importe quel biome océan. Donc, que ce soit l'océan chaud ou l'océan froid. On verra ceux de la variation de l'océan chaud. Donc, ceux de l'océan froid sont faits en Stone Break, comme vous pouvez le voir. Et, du coup, ils sont totalement aléatoires. Alors, je rectifie ce que je dis. L'ensemble des structures est aléatoire. La structure, en tant que telle, est pré-générée. Donc, c'est comme les villages Minecraft. Un village Minecraft n'est jamais le même. Il y en a des différents. Il y en a avec une maison là, une maison là. Eh bien, là, c'est la même chose. Ça se génère comme un village, en quelque sorte. Et on a un petit train de saumon juste au-dessus. Donc, vous voyez, là, j'ai un petit village avec différentes maisons. qui sont plus ou moins en ruines. Avec même une petite tour là, qui est plutôt sympathique. Vous voyez qu'elle a même une petite lambe. Ça veut dire que, si vous passiez là en bateau, sans le Night Vision, vous pourriez certainement la voir depuis la surface. Vous avez aussi des blocs magma qui, du coup, sont visibles depuis la surface. Alors, lui, il est un petit peu mal généré. Donc, il ne fait pas de particules. Mais, ça arrive très souvent. Vous voyez là ? Ça arrive très souvent qu'il y ait des blocs magma qui vont jusqu'à la surface. Et, du coup, si vous passez en bateau, aussi bien vous êtes en mode « Wow, qu'est-ce qu'il se passe ? » Et, en fait, il y aura des ruines en dessous. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et, en plus de ça aussi, si on rentre dans une ruine, c'est qu'il y a beaucoup de gravier ou de sable selon le biome. Et que, dessous, il y a toujours un chest. Donc, voilà les chests. Alors, au niveau des loots, c'est assez semblable à des chests que vous trouverez dans des donjons ou autre chose. C'est juste que vous trouverez plus de cannes à pêche dedans. Donc, il y en aura très souvent même. Donc, en début de game, si vous voulez avoir une canne à pêche facile, c'est d'un bon plan, franchement. On n'a pas encore... Alors, ils ont aussi annoncé qu'il y aurait un autre loot dans cette chest-là qu'ils n'ont pas encore rajouté, mais qu'ils rajouteront, qui est très spécial. Visiblement, comme ils parlent, c'est pas forcément le trident. Donc, on verra bien. Peut-être un truc pour crafter le trident. Je n'en sais rien. Dans tous les cas, pour le moment, c'est comme ça. Du coup, je propose de passer en GameBod 3 pour mieux voir ce qui se passe. Alors, oui, mon village ici, c'est généré juste au-dessus d'un mineshaft. C'est plutôt classe, franchement. Évidemment, c'est aléatoire. Ce n'est pas le village qui a généré le mineshaft ou le mineshaft qui a généré le village. Mais la coïncidence des deux lieux est plutôt classe. Donc, comme vous pouvez voir, une autre maison ici. Avec à chaque fois... Il y a très souvent des chests. Il y a toujours un chest en dessous de chaque maison, je dirais. Avec, évidemment, comme je vous ai dit, des trésors. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, les chests maintenant ont un bon rendu sous l'eau, contrairement à avant. Ils n'ont toujours pas rechangé tous les blocs, malheureusement. Donc, c'est encore sujet à un changement, ça. Par exemple, le trap chest, vous voyez, n'a toujours pas ce fixe, lui. Le hopper non plus. Mais, comme je vous ai déjà montré, vous pouvez mettre juste un datapack dans le fichier de la map pour fixer ça. Donc, je suppose qu'ils le rajouteront aussi. Encore une fois, canne à pêche, un petit peu de charbon. Et, c'est souvent les lots que vous verrez. De toute manière, comme je l'ai dit. Mais, il y en a systématiquement à chaque maison, par contre. Donc, ça, vous êtes sûr d'en trouver. Et, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Ah, tiens, il y en a un autre ici. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a... Voilà, encore une canne à pêche. Parce qu'il n'y a que des cannes à pêche là-dedans. Ok. Allons voir la variante des océans chauds. Parce que ça, c'était des océans froids en Stonebreak. Voilà. J'ai une commande de TP. Parce que, comme ça, c'est plus facile. Vous pouvez, franchement, si vous avez un petit Night Vision. Parce que Night Vision vous permet quand même de mieux voir en dehors de l'eau, sous l'eau. Quoi qu'il arrive. Malgré les changements qu'ils ont fait à la dernière snapshot. Donc, vous pourrez les trouver assez facilement. Même si vous n'avez pas de dauphins. Mais bon. Et, du coup, voilà un autre petit village. Donc, lui, il est différent. Vous voyez qu'il se fait avec de la sandstone et du granit. Donc, ça, c'est les villages un petit peu. Genre, ils sont un peu plus colorés. Donc, c'est les villages qui se généreront justement dans les biomes. Et, du coup, même chose. Si vous cherchez dans les ruines. Voilà. Vous tomberez sur des coffres à nouveau. Et c'est exactement la même chose. C'est juste que la forme et les matériaux sont différents. Mais, sinon, c'est à peu près le même genre de l'eau. Vous voyez, hop, une petite stone axe. Un petit fishing rod, encore une fois. Là, il doit y en avoir un autre de chest. Je ne sais pas où il est. Mais, voilà, ici. Et, encore une fois, du blé. Encore une fishing rod. Donc, sympathique. Je trouve que ça rajoute un petit truc à faire dans l'eau. Et, je pense que ce sera encore plus sympathique, évidemment, quand on aura le truc spécial qui se générera seulement ici. Parce qu'évidemment, des cannes à pêche, vous pouvez encore en enchanter. Et tout ça. Donc, ce n'est pas non plus le truc que vous allez explorer je ne sais combien de droïnes sous l'eau pour trouver. Mais bon, c'est toujours un petit plus. Et, d'ailleurs, au niveau de la fréquence de génération, vous voyez que là, il y en a une autre. Ici, juste là. Donc, là, c'est un beaucoup plus petit. Il n'y a que deux structures, pratiquement. Trois, quatre, plutôt. Cinq, en fait. Bon, il y en a plus que je dois ne le penser. Mais bon. Ça se génère assez fréquemment. Mais ce n'est pas non plus genre trop. Je pense qu'ils ont plutôt bien géré la chose. Parce que si vous en cherchez, vous en trouverez. Mais il ne va pas en avoir tellement que vous êtes en mode. Oh, encore des ruines dans mon océan. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Non, non. Ça va. Franchement, ils ont plutôt bien géré, je pense, au niveau génération. Et il n'y en a pas trop, justement. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, là, on en a un autre. Encore une fois, avec du blé. Des nuggets d'or. Et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, celui-là ? Allez. Moi, t'es l'autre. Encore une fois, beaucoup de blé. Encore une fichine grande. Je pense que vous commencez à comprendre au niveau du loot. Donc, ouais. On verra bien, dans la prochaine snapshot, à mon avis, le nouveau trésor qu'ils vont rajouter. Et du coup, ensuite, dernier petit changement. C'est au niveau de ces particules. Ils ont tweaked le code au niveau des particules. Parce que, si vous vous souvenez, dans les dernières snapshots, si vous ne réduisiez pas les particules avec cette option-là, ça lagait. Quand vous étiez dans une faille avec trop de particules, ça lagait. C'était horrible. Maintenant, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup mieux. Franchement, là, c'est fluide chez moi. Ils ont largement augmenté les performances. Évidemment, les plus petits PC auront du mal. Donc, n'hésitez pas à diminuer les particules. Mais de toute manière, si vous avez un plus petit PC, vous auriez déjà dû diminuer les particules, quoi qu'il arrive. Mais comme vous pouvez voir, là, il y en a vraiment pas mal. Là, une faille comme ça, dans la dernière snapshot, mon FPS aurait vraiment chuté. Mais là, c'est beaucoup plus optimisé. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que peut-être, ça optimise aussi les choses avec le dragon. Quand il balance trop de... Si vous vous souvenez, le dragon, quand il balance trop de souffle et qu'il y a énormément de particules au sol, ça fait laguer. Donc, peut-être que ça optimise aussi pour ça, parce que je suppose que c'est le même genre de bout de code qui a pu, justement, causer des problèmes de performance. Pour information, l'une des raisons, si je me souviens bien, de ce problème de performance, c'est que chaque particule que vous voyez a une gestion de la collision. Et du coup, toutes les gestions de la collision, toutes les particules entre elles, faisaient laguer. Si je me souviens bien que c'était ça. Si quelqu'un peut me confirmer l'information, il me semble que c'était pratiquement ça qui faisait laguer. Le nombre de particules en tant que telles, ok, ça peut faire laguer, mais il n'y en a pas non plus suffisamment pour vraiment provoquer ça. Ils ont aussi, on dirait, vous voyez, rajouté une gestion de portée de particules un peu plus avancée. Parce qu'avant, c'était vraiment, t'es trop loin, il n'y a plus de particules, t'es prêt, t'as toutes les particules. Là, vous voyez, les colonnes d'eau qui sont les plus proches de moi ont plus de particules, celles qui sont plus loin ont un petit peu moins de particules. Donc ça, encore une fois, une bonne chose qui devrait aider ceux avec les plus petits PC, et qui aurait du effet, évidemment, depuis longtemps, mais bon. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce snapshot. Petite précision, l'entièreté des structures de l'eau est générée via le nouveau système. Comme je vous avais dit, c'est sauvegardé dans le jar Minecraft pour aller les chercher. C'est des fichiers NBT qui sont exploitables. Le seul problème, c'est que comme ça, ils utilisent les blocs renommés. Vous ne pouvez pas vraiment l'importer dans une ancienne version de Minecraft. Parce que oui, la stone brick n'a plus exactement le même nom et tout ça. Enfin, c'est un petit peu particulier. Du coup, j'essayerai de trouver un moyen de les exporter. Et du coup, peut-être que je vous montrerai littéralement toutes les structures qui se génèrent sous l'eau. Parce qu'il y a moyen de le faire. D'ailleurs, petite note, ils l'ont précisé dans le truc, j'ai oublié de le dire. Mais apparemment, les ruines peuvent se générer un petit peu enterrées, un petit peu à la surface aussi. Si elles se génèrent trop près de la surface, justement. Je pense notamment aux ruines qui se génèrent dans les biomes chauds. Parce que les biomes chauds sont moins profonds. Donc, ne soyez pas étonné si vous en voyez vraiment enterrées. Et si vous en voyez vraiment à la surface. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé ces vidéos snapshot. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo snapshot. Et je vous dis, salut à tous, et je vais plonger sous l'eau. Ouf. Oh, ok ça. Ça ne marche pas très bien. Ok, bon ben au revoir.